J'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouvel épisode Henri Buzicazo, c'est un ami, c'est un spécialiste de l'immobilier, il a dirigé l'AFNAME pendant des années, près de dix ans je crois. En deux fois oui. En deux fois, il a travaillé entre autres chez Foncia. C'est une éminence grise dans le métier. On parle souvent de toi, tu es partout. À chaque fois que je vais dans une AG, dans une grande conférence, tu es toujours là, toujours là, dans toutes les rencontres importantes de l'immobilier. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'était important de t'avoir parce que je voulais qu'on dresse un portrait. La situation de l'immobilier, on est à mi-parcours sur cette année 2023, une année particulière, différente. C'est vraiment une session où on va parler de toutes les solutions qu'on a pour développer son agence immobilière, pour trouver des solutions, même dans les périodes différentes. Et c'est normal, il y a des cycles. Et donc, j'aimerais d'abord qu'on dépeigne cette situation. Alors, comme je le disais, tu es président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Donc, tu es au contact, bien sûr, des professionnels toute l'année et tu formes des étudiants. Je sais que c'est une passion chez toi, les jeunes. C'est vrai que c'est là où on se réalise en général, effectivement. Je suis sûr que tu pourras en parler un petit peu. Dis-moi quelques mots sur toi pour commencer. Et puis, effectivement, on parlera après à la fois de ton expérience, mais de ce que tu vois pour ce marché immobilier en 2023. Très sensible à ton invitation. Déjà, tu as dit une chose qui pourrait être un compliment qui me fasse rougir. J'ai passé l'âge. Éminence grise, j'étais partout. Écoute, c'est près de 35 ans d'expérience et de fidélité à ce secteur. Oui, à la tête de maisons qui faisaient des métiers différents. J'étais promoteur, administrateur de biens. J'ai défendu, soutenu la profession à la tête d'un grand syndicat. J'étais administrateur d'autres. Bref, j'ai une vision panoramique. Et aujourd'hui, à la tête de cet institut qui contribue à former la relève, qui fait de la formation continue aussi, il y a beaucoup de cas de reconversion. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui vont vers ces métiers-là. J'ai un souci. C'est permanent. C'est la qualité du service aux ménages en matière d'immobilier, de logement particulier. Et c'est aussi la qualité des politiques publiques. La décision prise par le gouvernement, le Parlement. C'est ainsi que je suis un petit peu déçu. Même très déçu. Mais le combat continue. En tout cas, j'ai un franc parlé. J'ai une honnêteté intellectuelle. Je la cherche, pour le moins. Et quand tu me dis qu'on va en quelques minutes parler du marché, je vais dire ce que je crois être la vérité, mais avec un seul souci. J'ai l'impression qu'on a le même. Tu vois, j'ai dit volontiers que mon père était médecin de compagne. Un médecin, il fait un diagnostic qui doit être intègre. On ne se cache pas la vérité pour surmonter les difficultés, pour guérir, pour trouver les voies. Voilà, c'est tout. Moi, quand je dis que le marché aujourd'hui, il est dans une situation qu'en 35 ans, je n'ai jamais connu. 35 ans, j'ai d'abord été auprès d'un homme qui a été un grand ministre en charge du logement. C'était Pierre Ménury, je le dis avec plaisir. Et ensuite, dans ce secteur, depuis fort longtemps, non, je n'ai jamais connu cette situation parce que tous les indicateurs sont au rouge. Et en fait, on paie une double addition. L'addition de choses qui n'ont pas été faites pour améliorer le marché depuis 30 ans. Et puis l'inflation qui vient déformer, enchérir le coût du crédit, rendre pour beaucoup de ménages inaccessibles l'acquisition pour d'autres plus difficiles, perte de pouvoir d'achat. Si tu veux, en gros, on a perdu aujourd'hui 25% de pouvoir d'achat logement avec le crédit. Tout simplement, c'est mécanique. Et puis, il y a même tous ceux, avec le fameux taux d'usure, qui est un plafond de verre, qui ne peuvent pas accéder au crédit, tout simplement. C'est-à-dire, quand on prend le taux qu'on pratiquerait pour eux, plus l'assurance, plus les frais divers, eh bien, ça dépasse ce qui est permis à une agence bancaire. Et donc, on te dit non. Voilà. – Est-ce que je peux te challenger ? – Bien sûr. – Parce que c'est l'objet de cette émission. Parce qu'on est dans l'engagement, dans la réflexion, dans l'analyse. Et moi, première question que je pose, tu dis que ça fait 35 ans qu'on n'a pas vécu ça. Je pense que les années 90 ont vécu une crise importante. Moi, j'ai un exemple de mon oncle qui avait un appartement pas loin d'ici, rue des Petits Champs, et qui l'avait vendu pour une bouchée de pain parce que c'était pas la bonne période. Et je pense qu'effectivement, là, c'était une vraie crise. Néanmoins, j'ai l'impression que tu noircis un tout petit peu le tableau. Et je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression, pour l'avoir vécu, qu'en 2007, les taux étaient les mêmes. Tu es bien d'accord ? Quand j'ai acheté moi en 2007, les taux étaient à 4 %, 4,25. On n'y est pas encore. Donc, tu dis perte de pouvoir d'achat. C'était déjà le cas en 2007. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est qu'on a de l'inflation. Le mauvais côté, on n'a pas le bon. On va petit à petit avoir le bon. Le bon, c'est l'augmentation des revenus, des salaires en particulier. Aujourd'hui, quand tu as une inflation qui, notamment, multiplie par 4 le taux d'intérêt pour acheter de l'immobilier, mais qui enchérit le coût de l'alimentation, le coût de ton carburant lorsque tu vas ravitailler ton véhicule, etc. C'est-à-dire qu'il y a absolument... L'inflation atteint tous les produits, tous les services. Et donc, aujourd'hui, on est appauvris, si tu veux. Bon, ce qui nous reste dans la poche, déjà, est moindre. Sans compter, il faut ajouter une chose qui n'est pas économique. Ça a été un peu à l'origine de l'inflation, mais en fait, elle vient de plus loin. C'est le conflit géopolitique. Il pèse sur les ménages, aujourd'hui, une inquiétude. Il y a tous ceux... Il faut que les agents immobiliers, mais ils le savent, de toute façon, les promoteurs les viennent en tête. Il y a tous ceux qui ne vont même pas voir, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir un refus de crédit parce qu'ils se disent que ce n'est pas le moment. Il y a une inquiétude géopolitique qu'on n'avait pas connue par le passé, le risque d'une extension du conflit russo-ukrainien. C'est dans les esprits. Donc, il y a ça. Il y a les tensions économiques qui s'ajoutent. Et on n'a pas encore, s'agissant des revenus, l'enchérissement. Les entreprises font ce qu'elles peuvent. Les TPE, PME, tu en as une. Je suis aussi entrepreneur. Non, aujourd'hui, moi, je n'ai pas augmenté les salaires à hauteur de l'inflation. Je suis désolé. Des grandes entreprises s'en sont rapprochées. On voit qu'on continue à protéger les ménages. L'indice d'évolution des loyers, par exemple, on cherche à le caper une deuxième fois. Je comprends que ça puisse agacer les représentants des propriétaires. Mais à l'attendant, on en est là, quoi. Donc, clairement, il y a une partie des ménages, soit qui ne va pas vers l'acquisition, soit qui en est coupée. Mais il y a toute une partie qui arrive encore à acheter. Ça, c'est la première chose. Il y a des façons d'accéder au crédit. Mais il faut travailler plus qu'avant. Par exemple, l'assurance emprunteur, on s'en fichait. C'était l'épaisseur du trait. Aujourd'hui, ce n'est pas l'épaisseur du trait. C'est ce qui peut permettre... Donc, il y a ça. Et puis, il y a une crise s'agissant de l'offre. Elle est de partie. Il y a le neuf et il y a l'existant. Alors, l'existant, aujourd'hui, il va évidemment devoir connaître une baisse des prix. Elle est à l'œuvre, la baisse des prix. Et ça n'est pas une catastrophe, la baisse des prix. Je n'ai pas dit un effondrement des prix. Lorsque tu perds 25% de pouvoir d'achat, tu dois, dans le prix qui t'est proposé, retrouver au moins une partie de cet oxygène que tu as perdu. Ce n'est pas compliqué. Et un agent immobilier de terrain, je crois qu'il y en a qui vont me suivre, te dira tout simplement que s'il n'obtient pas du vendeur, et ce n'est pas facile, l'effort de 3, 4, 5, 7% sur le prix, ce n'est pas monstrueux. Non. Quand tu détiens un bien depuis 15 ans que tu as fait une plus-value, mais c'est ça qui va déclencher le prix. Et puis dans le neuf, on a un problème aujourd'hui jamais rencontré à ce degré-là, de production. La production s'est effondrée. Les circonstances sont telles que les promoteurs ne remettent pas en chantier. Les constructeurs de maisons individuelles souffrent de la même manière. On va dire les producteurs de logements, quel que soit le mode d'habitat. Et voilà, donc des circonstances qui sont très difficiles. Tout ça avec le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'il ne faut plus que de nouveaux terrains artificialisés arrivent. Donc des blocages, des normes qu'on n'a jamais simplifiées. 5 000 normes pèsent sur un promoteur qui fait un immeuble, 5 000 normes. Des difficultés juridiques, donc des sujets, la question foncière, la mise à disposition de terrains constructibles. Il y en a dans ce pays qui sont retenus par le propriétaire, l'État, les collectivités, des propriétaires privés, parce qu'il faut revoir la fiscalité pour inciter à vendre. Ça, c'est des sujets qu'on aurait dû traiter depuis 30 ans, mais ils sont là. Et puis, il y a la couche inflation. Donc c'est sûr que les circonstances, elles ne sont pas faciles. qu'il appartient aux professionnels de la production ou de l'ancien, on va dire, de l'existant, d'être, d'avoir optimiste. C'est très important qu'on est entrepreneur et ce n'est pas facile de le rester à certains moments. Innovant, de revenir sur les fondamentaux. On les avait oubliés. On ne va pas se voiler la face. Depuis, allez, 15 ans, tout allait bien. Tout allait bien. On construisait plutôt bien. On vendait aisément. Le marché de l'existant, France entière, et notamment sur les marchés dits tendus, 80% du territoire, tout se vendait aisément à des prix très, très, très élevés. Et sûrement trop élevés. Il fallait que ça se calme. Bon, ben, voilà. Donc, on a... Est-ce qu'on a... Est-ce que c'est une correction ? Ou une normalisation ? Retour à l'heure normale ? Et je vais donner quelques chiffres pour clarifier un peu la situation. C'est... Correction, retour à l'heure normale. En tout état de cause, il fallait s'inquiéter. Et on ne l'a pas assez fait. Que depuis 15 ans, les prix augmentent éventuellement à 2 chiffres dans certaines villes. C'est le cas de... C'était à Nantes, à Bordeaux. Voilà. Et dans les 11 métropoles, globalement, c'est ce qui s'est passé. Oui, à Lyon, à Lyon, à Montpellier. Voilà. Dans des villes moyennes, puisqu'on sait très clairement, depuis 3 ans, la pandémie, il y avait des signaux faibles avant qu'il y a un nouvel aménagement du territoire que souhaitent les Français. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus envie d'habiter forcément les métropoles. Les villes moyennes leur plaisent. Donc, il y a la moitié des villes moyennes qui ont connu une inflation incroyable. Oui, il y en a 13. Et les territoires ruraux. Et ça, c'est très, très heureux. C'est qu'on va vers une répartition de l'habitat qui va être beaucoup plus équilibrée. L'aménagement du territoire, c'est pareil. On l'a délaissé depuis 30 ans. Eh bien, c'est les ménages français qui disent la politique ne l'a pas fait. Mais nous, on veut que ça se fasse. Et donc, on va dans telle ville moyenne. Alors telle ville moyenne, il faudra qu'elle soit bien reliée à la grande ville d'à côté, infrastructure. Quelle est une offre pédagogique ? C'est-à-dire des écoles du meilleur niveau, au niveau enseignement supérieur notamment. Les services en matière de santé, parce que moi, je veux bien habiter une ville moyenne. Mais si j'ai un problème cardiaque, je veux qu'il soit traité. Voilà, c'est tout ça. Et c'est en train de se passer. Alors, ça veut dire quand même que c'est un projet d'avenir et ça va prendre du temps. Parce qu'il va falloir reconfigurer un peu notre vie immobilière en France. C'est ce que j'entends ? Dix ans. Il faut dix ans. Oui, au moins. Demi-génération. Juste avant d'y revenir à ça, parce que je pense que c'est important de remettre quelques chiffres. Alors, Loïc Quentin disait qu'il y a moins 15% sur le marché en rythme glissant. C'est moins 18 en rythme glissant, 215 000 ventes sur 12 mois en rythme glissant par rapport à 250 000. Donc, ce n'est pas catastrophique. Loin s'en faut, puisque si on projette tout ça, en considérant même que le début d'année était peut-être plus grave que ce qui se passera par la suite, on en arriverait sur 950 000 à la fin de l'année. Moi, je me dis... Je prends un peu de hauteur. Je me dis 950 000 ventes sur ce marché immobilier en France. Historiquement... Alors, moi, je dis que c'est la quatrième meilleure année de tous les temps. D'autres vont dire que c'est la moins bonne depuis sept ans. C'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, je considère... En tout cas, mon avis, c'est que 950 000 ventes, c'est beaucoup de ventes quand même. On ne les a pas faites, puisque c'est un rythme glissant. Donc, il y a moins 18 % à date sur rythme glissant et moins 15, c'est Loïc Quentin. Qu'est-ce que tu penses de ces chiffres ? Est-ce que tu les écoutes ? Est-ce que tu les regardes ? Est-ce que tu as une vision un peu différente en écoutant les agents immobiliers qu'on va recevoir aujourd'hui, d'ailleurs ? Je trouve les prévisions de la Fédération à la fois solides, à la fois optimistes. Je pense qu'on sera en dessous de ce qui est imaginé là, c'est-à-dire que l'année se terminera plutôt en nombre de transactions, en volume de transactions, à du moins 20 %, voire plus. Pourquoi ? Parce que quand on voit aujourd'hui, et depuis le dernier quadrimestre 2022, la baisse de production du crédit, je rappelle que 9 acquisitions sur 10 en matière immobilière se font avec un crédit. Bon, ceux qui achètent contents, comme on dit, sont l'épaisseur du trait. Ils ne sont contents. Ils ne comptent pas. Oui, ils sont contents et tant mieux, c'est moins là. Mais c'est vrai que c'est quand même plus facile. Le levier du crédit, c'est le nerf de la guerre. L'immobilier dépend de la distribution du crédit. Quand on a aujourd'hui une baisse de production de crédit qui est, selon les mois, moins 30, moins 35, moins 40, chiffre enfin reconnu même par la Banque de France. Bon, donc on ne discute plus, ce n'est pas que les courtiers qui se plaignent. Bon, eh bien, je vois mal comment on ne se rapprocherait pas de cette baisse, malheureusement, c'est-à-dire plus proche de… Mais il y a un direct entre la production de crédit et la transaction, le niveau de… Et je ne suis pas de ceux, je t'ai dit que je dirais la vérité, c'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui disent, bon, aujourd'hui je suis épuisé, mais hier j'étais tellement en forme, ce n'était pas normal. Non, quand on a fait un million de transactions, un million d'eux, c'est que le pays en avait besoin. Certes, le crédit facile, on va dire, permettait ça, mais rappelons que l'origine des acquisitions, des logements, des ventes, ce sont des phénomènes de la vie avec lesquels on ne transige pas, on peut différer un peu, mais c'est naissance et décès, des coupes qui se forment ou qui malheureusement se disloquent, et c'est mobilité professionnelle. Et 10% c'est la résidence secondaire, mettons-les de côté. Donc, ce marché, il a besoin, en France aujourd'hui, avec la démographie qu'on a, les phénomènes sociologiques qu'on a… Mais c'est quoi cette base ? Donc, l'évalue à combien ? Parce que c'est les 3D, effectivement. Moi, je pense aujourd'hui que plus du million de transactions est nécessaire pour que les ménages français vivent bien. Un rythme normal pour répondre à ces 3D ? Pour moi, oui, pour moi, oui. Et donc, quand on est en dessous, je suis désolé, ça n'est pas une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que les acteurs, ils ont par exemple la marge de manœuvre, si on parle des agents immobiliers, des ventes qui se font sans eux. Il y a encore, allez, un tiers, 40%, on peut en discuter, qui leur échappent. Bon, bien déjà, ce tiers-là, qui restera toujours un tiers, ils peuvent augmenter ce qu'on appelle leur taux de pénétration. Bon, très clairement, il y a des professionnels aujourd'hui, on le voit, il y a des chiffres qui, malheureusement, en attestent, sortent du marché. Bon, et donc, les plus innovants, les plus solides, les plus sérieux, les plus pros, ils vont pouvoir élargir leur part de marché, finalement. Exactement, bon. Donc, il va se passer des choses qui ne sont pas une mauvaise nouvelle absolue, mais clairement, la restriction du marché. Pourquoi on se plaint, que ce soit le président de la FNAIM, Loïc Quentin ou tant d'autres, ou les promoteurs, qu'il n'y ait pas de mesures de soutien dans le plan de l'ordre ? Oui, il y avait des attentes importantes, il y a maintenant quelques jours. Il n'y a quasiment rien, bon, dans ce qui est sorti. Déjà, ce n'est pas la fin de la partie, parce que les députés, les sénateurs ne l'entendent pas de cette oreille, et on va pouvoir s'appuyer sur eux. Et moi, je parie que dans la loi de finances pour 2024, eh bien, il y aura des choses qui ne viendront pas du gouvernement. Ce n'est pas le sujet. Ce secteur va devoir être aidé, parce que derrière, il y a des emplois. Et je ne veux pas non plus oublier qu'au moment où on parle, il y a des entreprises en bâtiment qui souffrent, des agences immobilières, des négociateurs qui souffrent. Pourquoi ? Je veux qu'on parle aussi de ça, de la casse en termes fiscaux. Le pays ne va pas vivre avec moins de rentrées de TVA, moins de droits de mutation, moins de droits de mutation. Ce qu'on vient de dire, ça veut dire un tiers de droits de mutation en moins, c'est-à-dire, oui, quelque chose comme 6 milliards de moins dans les caisses des départements. Bon. Et puis surtout, un ménage, un enfant va naître, qui ne peut pas acheter la pièce de plus parce qu'elle n'a pas l'aide de base, parce que ça ne marche pas. Voilà. C'est tout. Alors, c'est quoi les solutions ? Effectivement, donc... Alors, les solutions. On a parlé de la décision publique. Il va falloir quand même que les pouvoirs publics fassent un peu quelque chose. Ce qui a été fait, on le voit bien, on tourne autour pour assouplir les conditions de crédit, là encore, il y a quelques jours, ce n'est pas suffisant. Bon. On a permis une marge de manœuvre un peu majorée pour les banques pour qu'elles prêtent plus aux investisseurs qui achètent pour louer. Très bien. Bon. Ça ne suffit pas. C'est à la marge. C'est à la marge. Mais je parlais d'ingénierie, travailler sur l'assurance emprunteur, avec le conseil d'un courtier en particulier, ben oui, aujourd'hui, il faut le faire. Bon. Et on a parlé de la mensualisation du taux d'usure comme d'une mesure forte. Oui, elle est forte. Ça permet de remettre dans le circuit des milliers de ménages. Est-ce qu'il va falloir que les prix se corrigent au-delà de ce qui est le cas aujourd'hui ? Oui. Ça, c'est le marché qui va faire son de l'eau. D'ailleurs, c'est Charles Marine qui le dit. Il faut baisser de moins de 12% à peu près pour qu'on retrouve un peu, on tombe sur nos pieds. Je n'ai pas été le dernier à le dire. Une voix forte comme celle du président de Century 21 me rejoint. À la fin de cette année, on va le dire comme ça, les prix devront avoir baissé en moyenne. Après, on va me dire, mais attends, à Paris, ce n'est pas ça. On est d'accord. Bon. Il y a des marchés plus tendus. Mais de l'ordre de 15%. Bon. C'est-à-dire que, je l'ai dit, l'oxygène qui a été perdu par les taux d'intérêt, et puis globalement, par l'inflation, il faut la retrouver. Autrement, il faut que l'offre et la demande se rejoignent. Le travail de l'agent immobilier, aujourd'hui, il est plus délicat et plus sensible que jamais. Mais moi, je veux aider d'ailleurs les négociateurs en disant la vérité macroéconomique. Les vendeurs, tu le sais, ils sont toujours en anticipation de hausse. Bon. Et puis, ils aiment leur bien. Il est parfait, etc. La vérité, ce n'est pas celle-là. Elle est beaucoup plus brutale. Il y a un marché. Si il est baissier, à un moment donné, eh bien, c'est comme ça. Et quand on a engrangé une plus-value de x2 ou x3 en 15 ans, que la plus-value ne sera exonérée, si c'est la résidence principale, et que l'agent immobilier me dit, monsieur, si vous faites un effort de 5-7%, moi, j'ai l'acquéreur, je dois le faire. Mais ça traîne. On a une culture française, pas anglo-saxon. Les anglo-saxons, ils corrigent les marchés brutalement. Et au moment où on parle, les investisseurs institutionnels, il y en a dans ce pays, qui achètent des immeubles en bloc de logement. Oui. Ils les achètent à moins 20%. C'est-à-dire que quand on a une réalité d'entrepreneur-entrepreneur… C'est ça, qui, effectivement, aujourd'hui, rachète… Ou de tel grand assureur qui va acheter à un autre un immeuble. Là, on ne discute pas. Le marché, c'est le marché. Ils ont tous la même règle à calcul. Et donc, clairement, on fait des achats à moins 20. Les particuliers, ils ont du mal. Et ça traîne 3 mois, 6 mois. Les agents immobiliers en font les frais, si je puis dire. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les agents immobiliers ? Cette situation, ils doivent l'accepter ? De toute façon, ils sont contraints de l'accepter ? Ils l'acceptent. Ils l'acceptent. Eux sont lucides là-dessus. Et moi, si je veux leur parler, franchement, c'est… Bon, pour qu'ils ne se trompent pas… Est-ce qu'on en passe ce message aujourd'hui ? Le message aujourd'hui, c'est… Et c'est un message aussi aux acquéreurs. Les acquéreurs tiennent le manche, aujourd'hui. Bon, c'est-à-dire que par rapport à un prix qui est proposé, ne passez pas devant une vitrine. Ça rejoint ton métier. En vous disant, ben non, c'est inaccessible, je ne peux pas. Faites une offre. Rencontrez l'agent immobilier. Il connaît mieux que quiconque la situation du ménage vendeur qui a besoin de vendre. Tous les vendeurs ont besoin de vendre. C'est une illusion de se dire, vous savez, il peut attendre 3 ans. Ça n'existe pas parce qu'il y a des faits de l'existence derrière. Donc, faites une offre proposée, fort de votre solvabilité. Le banquier vous dit, monsieur, à 300, je ne vous suis pas. À 270, je vous suis. Eh bien, vous dites à l'agent immobilier qui aura un levier, voilà moi ce que je peux faire. Et ce logement, il est pour moi. Et vous savez, les 3 personnes en plus qui s'y intéressent, ils ont le même souci. Donc, la vérité, c'est là. C'est un peu le retour en grâce de l'agent immobilier, de son rôle. Les fondamentaux, c'est vraiment de négociation. Au cœur du débat. Eh oui, c'est aussi un moyen de reprendre des parts de marché par rapport aux particuliers. Bien sûr. Parce que c'est une part de marché qui leur échappe. Mais c'est certain. Et puis aussi, il y a un débat aujourd'hui sur les honoraires, est-ce qu'ils les méritent ? Il y a un rapport de l'autorité de la concurrence, on n'a pas le temps d'en parler. Bien, les honoraires, ils se justifient par plusieurs choses. Par le service. C'est aussi rédiger l'avant-contrat, encaisser l'indemnité d'immobilisation. Mais le premier service, c'est quelle est la valeur du bien qui vous plaît, qui est face à vous. Voilà. Et c'est un service à rendre aux deux parties. C'est un rôle d'intermédiation extrêmement noble. Et puis il y a aussi la question de la transition environnementale aujourd'hui. Oui, parlons-en, c'est important. Alors, moi je ne suis pas… C'est un sujet au long cours quand même. C'est un sujet au long cours. Mais enfin, avec un calendrier qui est écrit dans la loi climat-résilience, globalement dans les dix ans qui viennent, on va devoir réformer le parc. Et je ne suis pas de ceux qui disent, tout ça c'est une foutaise, on n'y arrivera jamais. Il va falloir y arriver. Pourquoi ? Les dérèglements climatiques, on y assiste. Là déjà, il fait des températures anormales, même si c'est très agréable. Quand je vais sortir de ce studio, voilà, il fait 30 degrés à Paris. Bon, on va connaître un mois de juillet, un mois d'août qui vont nous mettre encore sous les yeux des dérèglements. Bon, c'est vrai pour toutes les saisons, avec des conséquences sur l'immobilier, de fissures, de sol argileux qui ne tiennent pas. Enfin, on le vit, nous, plus que les autres. Et donc, il faut agir. Alors, est-ce que le calendrier est trop exigeant ? Peut-être, mais il faut faire. Et au moment où on parle, la vertu énergétique, le fameux DPE ou l'audit, peu importe, il a une incidence sur le prix. Il a une incidence sur le choix des acteurs. Moi, je vais acheter un logement qui va être une passoire énergétique. Alors, si je suis un investisseur, il faut que je sache que je ne vais pas pouvoir louer, peut-être, en 2025. Il faut que ce soit intéressant et que je puisse faire les travaux, que j'ai un budget travaux. Que je puisse faire les travaux. Bien sûr. Ça rejoint l'ingénierie bancaire. Les banquiers ont pris un peu de retard, mais il va falloir qu'ils sachent ne pas dire non, mais mettre une enveloppe de travaux. Parce que dans les deux ans, il va falloir faire ces travaux. Même si c'est ma résidence principale, dans une copropriété, les investisseurs risquent de faire basculer la décision. Et c'est tant mieux. Et moi, je vais devoir suivre. C'est-à-dire que je vais devoir payer 30 ou 40 000 euros pour que l'immeuble et mes parties privatives d'appartement soient améliorées et que mon patrimoine soit valorisé. Donc, là aussi, l'agent immobilier, aujourd'hui, il vendait un bien. Il disait, écoutez, voilà, il est classé dans le meilleur des cas. Il manquait parfois des étiquettes énergétiques. Je le dis à la profession, il faut le zéro défaut. – Non, c'est plutôt bien suivi. – Ça s'améliore. – Alors, on le voit, nous. – Ça s'améliore, on n'a pas zéro défaut. Il était un bon observateur, en effet. Il était un bon observatoire. Bon, mais par le passé, on dit, écoutez, d'abord, vous achetez à Paris, là, dans le quartier l'Ouenay. Bon, oui, alors, il est très mal classé. Enfin, ça n'a aucune importance. Et l'acquéreur disait, oui, effectivement, bon, c'est plus le cas. – C'est plus le cas. – C'est plus le cas. – Non, c'est plus le cas. – Où l'agent immobilier doit dire, écoutez, bon, vous voyez, celui-là, il est moins bien classé que celui qui est à côté. Alors, bon, incidence sur le prix, banque de négociation. – Est-ce qu'il ne faut pas un package fiscal ? Il ne faut pas, justement, un grand plan package fiscal. On a vu ce qu'ont fait les Américains sur leur IRA, qui permet d'investir des trillions. Mais d'ailleurs, ils attirent des sociétés du monde entier pour investir dans l'énergie de demain, dans les énergies de demain. Est-ce qu'on n'a pas besoin, justement, d'un paquet fiscal très important ? Parce que l'enjeu est immense en France, sur la partie immobilier, pour, justement, inciter les bailleurs, inciter les particuliers qui achètent les investisseurs à investir dans l'immobilier. Il faut un package fiscal. Il n'y a pas ça aujourd'hui. – Tu parles d'or. Moi, je crois beaucoup plus à la fiscalité, qui est un moyen de piloter, clairement, la politique du logement, qu'aux dotations budgétaires. Bon, alors, il y a ma prime rénovation aujourd'hui. – La fiscalité, on n'est pas très loin. C'est un peu le même sujet. – Oui, mais c'est plus intelligent et plus puissant. Et plus puissant, parce que si on éco-conditionne la fiscalité, et on peut le faire à tous les niveaux, typiquement, les droits de mutation, à titre onéreux, on appelle les frais de notaire indûment, c'est le notaire qui les perçoit. Eh bien, moi, si on me dit que j'achète un logement, que je m'engage dans les deux ans, c'est une proposition que j'ai faite, notamment au Conseil national de refondation, dans les deux ans, à l'améliorer. Eh bien, que les droits de mutation soient réduits, pour moi, de 20%, de 30%, la collectivité va s'y retrouver, parce que je vais faire des travaux, je vais payer de la TVA, je vais faire… – Pour en faire travailler les entrepreneurs du coin. – Absolument. La taxe foncière peut être éco-conditionnée. On me dit, monsieur, vous avez un logement, vous n'y touchez pas, la taxe foncière, c'est plein pot. Vous l'améliorez, il gagne en lettres de DPE, eh bien, votre taxe foncière, elle est minorée. – Ça, c'est intéressant. – Tout peut fonctionner comme ça. L'IFI, moi, j'ai dit, commencez, parce que ça permet de massifier. Les personnes qui ont un patrimoine important, c'est une chance pour eux, la plupart sont des gros bailleurs, on dit à quelqu'un qui a 20 logements locatifs, vous les améliorez, vous sortez de l'IFI, ou votre IFI est divisé par deux. – Ça, c'est une bonne proposition. – Bien sûr, c'est-à-dire qu'on dit aux personnes qui ont le plus de moyens, vous avez les moyens, alors vous le faites, et la collectivité vous en est reconnaissante. – Vous récompense, voilà, effectivement. – L'éco-conditionnalité. – Tu vas aller porter ces projets ? Tu vas aller les pousser ? – Oui, je le fais, je le fais, je ne suis pas le seul. Je crois qu'aujourd'hui, l'État ne prend pas assez la mesure qu'il faut débloquer tout ce qui empêche la transition énergétique. Les ménages la veulent. Et ça, je le dis aux professionnels aussi, ne vous y trompez pas, les administrateurs de biens qui gèrent les patrimoines. Tous les sondages le démontrent. Il y a un sondage très récent du Credoc qui m'a marqué. Première préoccupation des ménages, pouvoir d'achat. Deuxième, transition environnementale, pour qu'elle se réalise. – C'est fou, hein ? – Alors, ça se télescope, parce qu'on peut dire, mais regardez, quand vous dites à un ménage, tu es propriétaire de ton logement, tu vas devoir dépenser 30 000 euros. – S'il est concerné. – En fait, il veut le faire. En fait, il veut le faire. Donc, il faut lui donner un coup de main. – Oui. – Par la fiscalité, par l'aide. Il faut faire en sorte que les diagnostics soient parfaitement fiables. La filière est en train de s'organiser. – Oui. – Il faut faire en sorte que les entreprises capables de faire ces travaux, on les trouve aisément. Et il y a un problème aujourd'hui d'entreprises RGE, reconnues, garantes de l'environnement. C'est de l'ordre de 10% des entreprises, il en faudrait 30 ou 40. – Là aussi, il y a du travail. – Donc, comme ça, il y a des réglages à faire pour que la volonté des ménages et des professionnels se débloquent. – Ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment un discours optimiste et combattif. Les solutions, elles existent. On a un marché qui est à changer, qu'il faut accepter. Ce n'est plus le même. Ce que tu dis, c'est qu'un marché normal, c'est près d'un million de ventes, au moins un million de ventes. Donc, ça, c'est optimiste. Un petit mot pour la fin par rapport à ça. Est-ce qu'on peut imaginer que 2024, je pense que cette année, à la mi-parcours, une année qui va être de combat, d'engagement, est-ce qu'on peut imaginer un message positif, important qu'on se quitte là-dessus ? 2024, 2024, pas ton pronostic, mais ce que tu aimerais dans l'immobilier pour 2024 ? – Moi, je pense que 2024, des prix corrigés. – Oui. – Et donc, une resolvabilisation des ménages. – OK. – Une attitude des banques qui sont aujourd'hui… – Qui jouent le jeu. – À la croisée, qui jouent davantage le jeu, avec plus d'ingéniosité, d'ingénierie, typiquement pour prêter, pour faire des travaux. Pour améliorer leurs assurances emprunteurs. Voilà, elles sont un peu piquées aujourd'hui. Et elles sont en train d'améliorer leurs assurances pour que le plafond… – Ça, c'est un appel. – Bien sûr, c'est très clair. Qu'elles apprennent à prêter aux copropriétés, pour faire les travaux, le prix collectif. Donc, des banques qui jouent le jeu, des autorités prudentielles des banques… – Oui, qui relâchent… – Qui relâchent la pression, c'est vrai qu'il y a la haute autorité. – Qui fassent confiance aux banques. On a des banques en France responsables, il n'y a pas de surendettement immobilier. Les derniers épisodes malheureux, ils ont 30 ans, je les ai connus. Et les banques ont payé. Donc, aujourd'hui, les banques, elles savent prêter sans conduire un ménage dans la difficulté. Elles savent apprécier ce qu'on appelle le reste à vivre. et n'ont pas regardé bêtement les critères, 35%, etc. Donc, qu'on donne de l'oxygène aux banques, c'est le nerf de la guerre, le crédit. Qu'on améliore aussi les conditions de construction, parce que la construction, si elle ne redémarre pas, j'allais dire, dès le début de 2024, on va obéir 5 ans de notre vie, 5 ans de la vie du pays. Et il faut plus de logements construits. Cette année, on va terminer à 300 000 logements. Il en faut 450 000 par an. Donc, il faut vraiment appuyer sur l'accélérateur et surtout lever le frein. Voilà. Donc, une année 2024 qui, pour moi, avec des pouvoirs publics plus lucides, des professionnels qui auront fait preuve d'agilité, d'innovation, qui auront retrouvé les fondamentaux, qui vont retravailler leurs fichiers clients, leurs datas. Vous allez en parler sans doute abondamment. À ce compte-là, moi, je dis qu'on va pouvoir... Et une inflation avec laquelle on va devoir composer sûrement pendant 3-4 ans, des niveaux de taux d'intérêt qui vont être plus à 4, 5, 5 ou 2. Il faut l'accepter. C'est une autre. Et c'est plus sain. Parce que les banques seront protégées. Il faut qu'elles fassent des marges honorables, les banques. Sans elles, et on le voit aujourd'hui, rien ne se fait. Donc, il faut que tout ça se stabilise. 2023 est sans aucun doute l'année charnière. Ce n'est pas la plus facile. Les ajustements se font. 2024 devra être une année beaucoup plus sereine. Ça, c'est un message optimiste. Mais voilà. 2023, on met en place. Et 2024, on repart sur une bonne dynamique. Je suis d'accord avec cette formulation. Merci Henri pour cette vision très précise de l'immobilier. Merci à toi d'être venu. Merci. Merci.